Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je fais mon petit point comme d'habitude. Alors une fois de plus, je voulais souhaiter une bienvenue à tous les membres du programme Be Beauty, surtout pour celles qui ont galéré pour s'inscrire à ce programme. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, été obligés de suivre une procédure précise pour pouvoir avoir accès au programme. Donc bienvenue de nouveau, n'oubliez pas qu'en tant que membre désormais, vous avez accès à des postes qui ne sont pas visibles par le reste de la communauté de la chaîne. Donc tout se passe dans l'onglet communauté, donc il vous faut absolument vous rendre quotidiennement dans cet onglet afin de pouvoir rester à jour sur l'évolution du programme. Pour tous ceux et celles qui n'arrivent toujours pas à s'inscrire au programme Be Beauty, je vous mets une adresse en barre d'info et vous allez pouvoir me le signaler. Je vais vous envoyer une autre procédure à suivre. Et n'oubliez pas que pour pouvoir s'inscrire, il vous faut être sur un ordinateur. J'ai fixé un quota pour que ceci reste gérable. Donc nous sommes à deux doigts de l'atteindre. Une fois que celui-ci sera atteint, le programme ne sera plus accessible. Ne vous en faites pas, si cela fonctionne bien, et bien tout simplement je vais relancer un nouveau challenge bien-être et tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'être dans le premier seront dans le deuxième tout simplement. On poursuit notre challenge bien-être dimanche avec l'ouverture d'un nouveau chapitre qui est celui d'avoir une belle peau. Comment faire pour partir d'une peau à problème et arriver à une peau stable, à une peau qui est agréable à regarder. Je vous rappelle que chaque vidéo dédiée au programme est donc dédiée à une problématique et à son journal de bord qui est publié généralement mensuellement. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Il vous faut bien entendu prendre connaissance de votre journal de bord qui vous aidera aussi à adopter une nouvelle routine afin de pouvoir obtenir des résultats pro bon. Je vous ferai également un petit listing, des listes de courses. Par exemple, dimanche, je sais qu'on va aborder beaucoup tout ce qui est plantes, notamment pour la détox cutanée. Donc vous aurez droit à une petite fiche, une petite liste, une petite herboristerie sur papier, j'ai envie de dire. Et vous pourrez donc effectuer vos achats en prenant exemple sur cette liste. J'ai pu d'ailleurs négocier avec mon herboristerie des avantages que je vous ferai mention dimanche lors du programme. Et voilà, donc maintenant que mon petit point est fait, on va pouvoir poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler mayonnaise. Donc les réactions ont été assez nombreuses et pour certaines même vives à la suite du poste concernant le fameux air mayonnaise. Ce qui prouve une fois de plus la notoriété en tout cas de ce produit dans la communauté afro. J'ai eu moi-même à l'utiliser à une époque où je n'étais même pas défrisée. Pour tout vous dire, ce n'est pas qu'une marque de air mayonnaise que j'ai eu à utiliser, mais bien plusieurs parce qu'en effet, il existe plusieurs marques qui proposent des air mayonnaise. Mais la question est, qu'est-ce qui a créé autant d'engouement autour du air mayonnaise ? Pourquoi il est aussi réputé ? Pourquoi il est aussi connu et même apprécié chez certaines personnes ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage des oeufs se fait depuis le temps du Moyen-Âge. Donc déjà à cette époque-là, bien qu'on était à l'ère des perruques, mais on était aussi à l'ère du fait d'avoir de longs cheveux. Déjà à cette époque, le blanc d'oeuf était utilisé comme shampoing ou encore comme agent anti-poux, si on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, cette pratique s'est répandue dans les foyers. Je me rappelle à l'époque du collège, par exemple, j'avais des amis qui en bas de mon quartier se réunissaient tout le temps pour pouvoir se faire leurs soins communément. Donc ils mélangeaient souvent de la, comment dirais-je, de la raquette, de l'hibiscus, de l'aloe vera et ils ajoutaient parfois de l'oeuf. Et moi-même au début de mon aventure capillaire, enfin du moins au début de mon retour au naturel, j'ai eu à tester les oeufs suite à des conseils prodigués par des femmes qui avaient leur blog ou encore leur chaîne YouTube. Mais quel est le réel intérêt d'avoir des oeufs dans un soin ? Alors, beaucoup justifient l'usage des oeufs par la présence de protéines qui, semblerait-il, apporteraient force, vitalité aux cheveux. Et bien que la science ait démontré que les protéines contenues dans les oeufs sont bien trop épaisses pour rentrer dans la fibre capillaire, beaucoup utilisent encore les oeufs pour cette raison. Mais bon, c'est d'ailleurs là qu'entre en jeu la fameuse mayonnaise. La mayonnaise qui a fait beaucoup d'adeptes, quand bien même celle-ci n'apporterait pas réellement des protéines aux cheveux, elle est cependant riche en acides aminés comme la L-cystéine par exemple. Et de part sa teneur en vinaigre de cidre ou encore en citron, puisqu'effectivement on y ajoute soit du citron ou encore du vinaigre quand on fait sa mayonnaise, et bien celle-ci rééquilibre le pH et aurait des vertus antipéliculaires. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise lors de mon utilisation de mayonnaise ou de air mayonnaise, quand on a vraiment les cheveux abîmés et les cheveux qui se cassent vraiment, la mayonnaise n'est pas vraiment d'une grande utilité. Un bon soin protéiné, pour qu'il soit efficace, il doit pouvoir pénétrer la fibre capillaire. Et par conséquent, les protéines doivent être fractionnées, et donc on les appelle des protéines hydrolysées. À ce moment-là, elles ont beaucoup plus de chances à pénétrer la fibre capillaire et à apporter des résultats probants. Ce qui n'est pas le cas des protéines contenues dans les oeufs. Je vais vous donner un exemple, et hier quand je parlais avec l'auteur du livre Corinne Vincent, ça m'a donné l'idée de vous donner cet exemple-là. Par exemple, vous voulez cuisiner du bœuf. Je prends cet exemple-là. Pour pouvoir le manger, pour pouvoir le cuisiner dans un premier temps, vous n'allez pas prendre le bœuf tout entier et le mettre dans votre casserole. De toute façon, il ne rentrera pas. Il faut qu'il soit travaillé chez le boucher, et à partir de là, vous prenez votre viande, qu'en plus, vous allez encore couper, et que vous allez encore assaisonner pour pouvoir la cuisiner. Et la prochaine étape, qui est celle que vous le mangez, vous n'allez pas par exemple prendre une cote de bœuf toute entière, et puis la manger, vous n'allez pas pouvoir ne serait-ce que la faire pénétrer votre bouche. Pour qu'elle puisse rentrer dans votre bouche, il va falloir en couper un petit morceau. Eh bien, c'est pareil pour les protéines. Quand elles sont trop grosses, elles ne pénètrent pas la fibre capillaire, et par conséquent, elles n'ont pas grand-chose en matière d'efficacité. Eh bien, c'est pareil pour les protéines. Pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient fractionnées, il faut qu'elles soient divisées, il faut qu'elles deviennent des micro-particules, on va dire, pour qu'elles puissent rentrer, pénétrer dans la fibre capillaire. Pour reconnaître un bon soin protéiné, généralement, celui-ci est essentiellement composé de protéines hydrolysées. Donc, on a par exemple la protéine de riz, la protéine de soie, la phytocératine, ou encore l'hydrolyzed collagène, etc., etc. Donc, ces types de protéines, généralement, sont très coûteuses, et très peu de marques peuvent se vanter d'en avoir en quantité conséquente dans leurs produits. Mais voyons si notre fameux air mayonnaise en comporte. Est-ce qu'il a vraiment une réelle efficacité de ce côté-là, et est-ce qu'il apporte réellement des protéines aux cheveux ? Et donc, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur la liste de la composition du air mayonnaise de la marque Africa's Best. Et donc, la règle est la même en cosmétique, à savoir, regardez les 5 premiers ingrédients, puisque les 5 premiers ingrédients sont les ingrédients qui composent majoritairement le produit. Et là, nous avons en 5 premiers ingrédients de l'eau, de la glycérine, des croates, et notamment des huiles de silicone, donc des paraffinium, liquidium. Donc, pour le moment, pas de trace de protéines, c'est déjà mauvais signe, parce qu'on sait qu'après, la teneur s'amoindrit, et donc l'efficacité aussi, forcément. Pas de trace de protéines dans les 5 ingrédients suivants. On a en revanche, toujours des silicones, du propylène glycol, qui est un solvant, de l'huile d'olive, et notamment un alcool gras. Donc, toujours pas de trace de protéines, et ce qui n'est pas très rassurant, puisqu'on est déjà presque à la fin de la liste, et toujours pas de trace de protéines. Plus tard, au niveau de la liste, on constate qu'il y a de l'ovium por dehors. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la poudre d'œuf, qui se trouve à la 14e position de la liste. Mais qu'est-ce que la poudre d'œuf ? La poudre d'œuf est un agent nettoyant, tout simplement. Elle n'apporte pas spécifiquement de protéines, et de plus, cet ingrédient se place juste après le magnésium nitrate, qui, en réglementation dans la cosmétique, est réglementé à 0,1%. Un ingrédient plus bas, on a du soluble collagène, une fois de plus, en très petite quantité, et puis on a quelques huiles végétales. On a du méthylisothiazolinone, qui n'est vraiment pas terrible dans la composition d'un produit. Et pour finir, on a des colorants, pour apporter, bien entendu, à la fameuse mixture onctueuse de la crème, ce visuel jaune, afin de, bien évidemment, créer cet engouement autour du fameux air mayonnaise. Clairement, on constate que, en matière de protéines pénétrant la fibre capillaire, on n'y est pas du tout. Passons maintenant au air mayonnaise de chez ORS. Donc là, dans les 5 premiers ingrédients, on a de l'eau, de la glycérine, des couates, et puis une huile végétale, pour un petit peu changer de la formule du air mayonnaise précédent. Dans les 5 ingrédients suivants, on a des PEG, des silicones, de la paraffinium liquidium, et ce n'est qu'à la 13ème position, que l'on retrouve de l'hydrolyse collagène. Donc, enfin, on a de la protéine hydrolysée. L'hydrolyse collagène, c'est une protéine hydrolysée d'origine animale, déjà, donc s'il y a des gens qui sont véganes, qui achètent des produits véganes, bon, ce n'est pas trop le produit qui vous intéresserait. Mais le problème, c'est qu'une fois de plus, l'hydrolyse protéine se retrouve en très petite quantité, à savoir, juste après un ingrédient, qui, lui, est réglementé à 0,1%, une fois de plus dans la réglementation européenne. Et là, on parle du dissétyldimonium chloride. Bref, et pour poursuivre dans la liste des ingrédients de la marque ORS, du air mayonnaise de la marque ORS, on a une panoplie d'agents émulsifiants, de tensions actifs, notamment, et de conservateurs controversés. Et bien entendu, on a les fameux colorants qui donnent la fameuse couleur jaune du air mayonnaise. Je pense que vous l'avez compris, la conclusion concernant ces deux fameux air mayonnaise, c'est qu'il n'y a quasi pas, ou voire très peu de protéines et qui, en plus, soient efficaces sur la fibre capillaire. Ce sont des produits d'ancienne génération et donc, en matière de composition, il ne faut pas s'attendre à des substances super, super top. Toutes les personnes qui disent que le produit fait le taf, c'est sans doute qu'il satisfait les besoins actuels parce qu'il est bourré de silicone. Donc, forcément, vous aurez peut-être la sensation que le cheveu y est peut-être plus fort. Mais quand vous avez vraiment un cheveu abîmé ou encore des cheveux qui chutent, comme ce fut mon cas, ce n'est pas du tout ce que je vous conseillerais. À la limite, ce serait le Afoji 2-Minute Reconstructeur à base d'hydrolyse collagène, mais ils ont, semblerait-il, changé leur formule. Donc, elle n'est même plus la même et si tant est qu'on puisse les retrouver parce qu'apparemment, ils ne sont plus accessibles en libre circulation. Si j'y trouve, je vous mets éventuellement un lien en barre d'infos. Pour celles qui suivent mon programme bien-être, vous avez déjà ce qu'il faut dans votre journal de bord et notamment dans votre vidéo personnalisée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour savoir si un produit est réellement efficace, généralement, c'est quand tu as les cheveux vraiment en piteux état, quand ils se cassent vraiment, quand ils sont réellement abîmés. Est-ce que le produit, oui ou non, a apporté une amélioration à tes cheveux ? C'est généralement là qu'on voit vraiment le potentiel d'un produit. Alors que quand tu as des cheveux vite fait abîmés, un peu de silicone, et ça va l'affaire est réglée. N'importe quel produit, limite, tu vas sentir qu'il aura fait quelque chose à tes cheveux. Or, quand tu as des cheveux vraiment abîmés, comme ça a été mon cas d'ailleurs, à ce moment-là, tu arrives vraiment à voir les réels potentiels d'un produit. Africa's Base ou encore de la marque ORS, je me doutais qu'il n'y avait pas grand-chose en matière de protéines ou de l'lysée, étant donné leur prix. Ils sont vraiment peu coûteux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !